30e journée de la Ligue AFC Séville-Barcelone, 2 à 2 buts, Vasquez, 37e, Muriel, 50e, Suarez, 88e, Messi, 91e, il y a des signes qui ne trompent pas durant une saison. Actuellement, le Barça a tout d'un futur champion. Même la réussite qui va avec. Cela s'est vérifié ce samedi lors d'un déplacement des Catalans à Séville. Au terme d'un match où ils n'ont pas maîtrisé grand-chose, les hommes de Valverde ont réussi à arracher le point du nul. Jusqu'à la 88e minute de jeu, les Barcelonais étaient au fond du trou, avec un retard de 2 buts. Méconnaissable, ils ont livré une prestation très décevante. En plus des réalisations concédées, ils n'ont montré que peu de chance offensivement. En première période, mis à part un tir de Coutinho en début de partie et une semi-occasion de Gérard Piqué, 44e, il n'y a rien eu à relever de leur côté. Au retour des vestiaires, la panne sèche est restée de mise jusqu'à l'entrée en jeu de Lionel Messi. Préservé en début de partie, l'Argentin a remplacé Ousmane Dembélé à la 58e minute. Sa présence s'est immédiatement fait sentir avec un Barça devenu plus entreprenant et plus incisif. Mais, même en étant meilleur dans le jeu, les visiteurs ont longtemps été impuissants dans le dernier tir adverse. Il a fallu attendre la 88e minute et un corner repris acrobatiquement par Luis Suarez pour voir le Barça réduire le score. Ça faisait 2 à 1, puis 2 à 2 dans la foulée. À la 91e minute, Messi scorait à son tour d'un tir de l'extérieur de la surface après une passe de Coutinho. La Poulga a mis le cuir au ras du poteau et hors de portée pour Sergio Rico. Un vrai coup de semence pour ce dernier et toute son équipe. Séville croyait bien réussir son deuxième gros coup en l'espace d'un mois, mais le match a duré 3 minutes trop longtemps pour les Andalous. Les buts de Vasquez, 37e, et de Luis Muriel, 50e, n'ont pas été suffisants pour faire tomber le leader du championnat. Page 2 News Séville vs Barcelone Présenté par Fous-titrage Société Radio-Canada Fous-titrage Société Radio-Canada